hey c'est la fête bienvenue à tous pour ceux qui ne me connaissent pas je suis luna et si vous êtes sur la chaîne dédiée au capillaire mais pas que donc là aujourd'hui nous allons voir ensemble mes résultats pour le challenge capillaire qui avait lieu du 1er janvier au 31 mars moi je vous avoue que je m'y prends un peu en avance parce que voilà mars c'est bientôt fini et de toute façon les cheveux ne vont pas repousser en trois jours qui restent du coup là je vais vous montrer mes résultats pour ce faire je me suis fait un petit brushing comme vous pouvez le voir je vous explique tout ça je laisse dans cette vidéo hey sac à fête sac à fête sac à fête alors ce que j'ai fait avant de m'étirer les cheveux c'est que j'ai fait un soin à la maïzena du coup je l'ai laissé poser toute la nuit là je vais pas hydrater mes cheveux je vais juste appliquer de l'huile d'avocat pour tu vois essayer de minimiser l'impact de la chaleur mais je veux pas non plus je veux pas un truc vraiment lisse 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 de toute façon je ne pense pas que je ne saurais le faire mais on va essayer quand même de d'obtenir quelque chose d'assez net donc on va commencer là j'avais déjà lavé mes cheveux démêler mes cheveux en section etc donc là je vais juste on en fait toutes les petites sections que j'ai je mets pas beaucoup d'huile juste un tout petit peu sur mes cheveux et ensuite on va faire la tension méthode ensuite je vais prendre ma brosse on va avoir les cheveux bien démêler parce que non 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 ne vous mélangez pas les gars on ne se mélange pas on ne se mélange pas ni six cheveux en ce государant je vaisить je vais faire eh 1 là 1 ya Voilà le résultat C'est une belle sensation De sentir ses cheveux sur son dos Maintenant, nous allons faire le land check De la fin de ce challenge J'espère que vraiment vous avez été assidus Personnellement, je vous avoue que Je n'ai pas tout le temps été assidus Sur les massages, sur les bains d'huile à l'ail Ce qui est en soi la base de ce challenge Mais j'espère que vous, vous avez pu vous épanouir Que vous avez pu vraiment trouver votre rythme aussi Parce que le but de ce challenge C'était aussi de pouvoir trouver une certaine routine Une certaine routine pour celles qui n'en avaient pas du tout J'ai reçu beaucoup de témoignages Comme quoi, à force de faire des soins Les cheveux s'amélioraient Et tout et tout Et franchement, je suis vraiment, vraiment contente Même si vous n'avez pas atteint votre longueur Mais si vous avez apprécié chaque soin Si vous avez vraiment pris du plaisir A prendre soin de vos cheveux Pour moi, le challenge, il est relevé Bon Est-ce que malgré tout J'ai eu des résultats On va voir tous ensemble Je vous avouerai que je ne sais plus trop Quelle mèche j'avais pris Pour faire le challenge Mais On va voir tous ensemble Après bien sûr, c'est uniquement à titre Et formative 42 cm Pour le devant Le milieu Je sais pas que j'ai fini Je commence 50 cm Pour le milieu Ensuite J'avais pris derrière J'ai eu J'ai eu C'est un autre renchec. Du coup, pour les résultats, comme il y a beaucoup de personnes qui ont pris le train en marche et que j'avais prolongé le début des rentrées jusqu'au 31 mars, du coup, je vais vous laisser jusqu'au fin, jusqu'en début mai pour pouvoir m'envoyer vos résultats. Du coup, vous pourrez m'envoyer vos résultats du 1er au 15 mai sur les réseaux que vous connaissez parce que je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas envoyer par Facebook, qui envoient par Insta, qui envoient par mail. Même si le mieux, ce serait de l'envoyer par mail à l'adresse qui chatte sa fiche. Comme ça, j'ai tous vos résultats sur un seul lieu. Comme ça, c'est plus pratique pour moi. Donc, n'oubliez pas que le lot à gagner, c'est un bon d'achat chez Eva's Hair. On connaît déjà l'huile masquerie. Ils ont des casques chauffants aussi et également des foulards en satin. Et pour ceux et celles qui n'auront pas gagné, d'abord, se retrouvez au prochain challenge. Écoutez, se retrouvez au prochain challenge. Je veux faire une grande dédicace au groupe Facebook que nous avons créé pour ce challenge. Franchement, les filles, vous avez été formidables. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui se sont bien entendues. Ils ont donné des conseils, d'autres apportaient leurs expériences. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne savais pas qu'on faisait des masques avec des courgettes. Apparemment, ça existe et ça définit bien les boucles. Donc, en fait, j'ai appris plein de choses. Et c'était un groupe où vraiment, il y avait vraiment de l'entraide. Et pour ça, je vous dis un grand, grand, grand merci. Franchement, merci. Merci, merci d'avoir fait vivre le groupe. Même quand j'étais pas là, même quand je ne publiais pas tout le temps. Mais vous, vous étiez là. Et franchement, un grand big up, les filles. Merci beaucoup. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi pouvoir vous apporter beaucoup plus de vidéos. En fait, j'ai des vidéos. Mais les trucs, c'est que je les trouve un peu trop nuls. Du coup, je ne les publie pas. Et je vais vraiment faire en sorte de pouvoir apporter du contenu intéressant. Parce que moi, j'estime que si je vais sur YouTube, c'est pour soit rire, soit m'informer, soit... Voilà, quoi. Donc, je veux en fait que quand quelqu'un vient sur ma chaîne, qu'il puisse soit rire, soit apprendre des trucs. Et voilà. Donc, je veux structurer tout ça pour vous apporter du bon contenu. C'est pour ça que je ne suis pas très présente. Je réfléchis aussi à quel genre de petites choses que je peux aussi apporter à la chaîne. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu absente ces derniers temps. Mais ne vous inquiétez pas. I'm back. I'm coming back. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada